La réalisation de ce nouveau siège du Casasport à Ziguenchor. Donc, comme je le disais tout à l'heure encore une fois, c'est un projet qui n'est pas super grand, mais qui est quand même assez consistant et qu'on pourrait diviser en trois phases, simplement. L'ère de football, qu'il faudrait traiter, la piscine et le bâtiment proprement dit. Mais bon, l'ère de football, grosso modo, on va dire que ça va occuper la moitié du terrain. On pourrait être dans les règlements FIFA, dans les normes FIFA, qui imposent qu'un terrain de football fasse minimum 90 mètres sur 50 mètres de large, en tenant compte d'une petite marge qui pourrait servir aux entraîneurs, etc., de 5 mètres, et où on pourrait peut-être installer des mini-gradins amovibles, c'est-à-dire qu'on pourrait démonter et remonter. Le terrain n'est pas très, très, très grand. Donc, ça, c'est la partie l'ère de football. Ensuite, on a prévu de faire une piscine qui aura au moins une longueur de 30 mètres, donc qui n'est pas loin d'une piscine olympique, sur une dizaine de mètres de large, avec tous les conforts qu'il faut et tous les accessoires pour que ça soit fonctionnel. Donc, je disais, une salle de production cinématographique aurait tout ça, c'est une salle de musculation à l'étage, un restaurant, une salle de réunion, une grande cuisine, tout ça pour les footballeurs. À l'étage, on a prévu aussi, donc, comment ça s'appelle, un dortoir, un ensemble de dortoirs d'une capacité de 30 lits, 32 lits, et un espace de détente pour les footballeurs qui va se situer en mezzanine. Ça va être une salle de jeu, grosso modo, une salle de jeu. Voilà. Donc, voilà l'ensemble du projet, quoi. On va tout étudier. La durée, on a prévu huit mois, Inch'Allah. Si Dieu nous prête de longue vie, si on est encore là, et s'il y a tous les moyens nécessaires et indispensables pour que le travail se passe dans de bonnes conditions, absolument. Et ça, la première chose, c'est le matériel et les matériaux. Il faut qu'il y ait tout, la base. La deuxième chose, c'est la paix des oubliés, parce que les oubliés, quand on ne les paie pas, ils ne bossent pas. Ça, c'est clair. S'il y a ces deux choses-là, nous, on est derrière, on le suit, on travaille ensemble, et ils vont finir en huit mois.